Je vous souhaite un très bon hackathon. Merci. Quand le fisc fait appel au contribuable, ce n'est pas toujours pour lui réclamer de l'argent. L'administration fiscale a ouvert au public le code source de son calculateur de l'impôt, le programme informatique qui établit le montant de l'impôt de chaque citoyen. Les ministres Axel Lemaire, Christian Eckert et Michel Sapin ont eux-mêmes inauguré cet événement majeur. C'est en effet la première fois dans le monde qu'une administration révèle le code source d'un de ses calculateurs. Nous avons souhaité ouvrir le code source du simulateur de l'impôt sur le revenu pour que chacun puisse connaître précisément comment il est calculé. Cette transparence est nécessaire, y compris pour renforcer la confiance dans notre système fiscal. Pour cet hackathon, une centaine de volontaires répartis en une dizaine d'équipes ont réuni leurs compétences pour triturer ce code dans tous les sens. Développeurs, informaticiens, économistes et fiscalistes étaient au rendez-vous avec pour but de faire émerger de nouvelles innovations concernant le calcul de l'impôt. Très bien, allez, beau travail. Ce groupe réfléchit à comment modéliser une réforme fiscale qui introduirait un revenu universel de base. Pour cet universitaire, ce hackathon est avant tout une question de pédagogie. Je pense déjà que les citoyens ont envie d'avoir des outils pour comprendre le système fiscal et le simuler. Et c'est une très bonne idée que le gouvernement mette à disposition des citoyens des moyens de mettre en évidence déjà le système fiscal tel qu'il est actuellement et d'autre part de faire des propositions de réforme. Après deux jours d'un intense travail, les représentants de chaque équipe ont cinq minutes pour pitcher leur projet devant l'assistance. Multipliés par mille la vitesse de calcul des impôts, des outils pédagogiques et visuels pour rendre l'impôt plus lisible, les participants ont redoublé d'efforts et de créativité. Si bien que l'administration fiscale elle-même réfléchit déjà à la suite. Il y a beaucoup d'idées en effet qui pourraient tout à fait être prises par la DGFIP. Je pense à toutes ces idées qui permettent d'optimiser le calcul de l'impôt. C'est certainement des choses que l'on doit regarder de très près pour demain éventuellement les implémenter à la DGFIP. Alors que Bercy a confirmé que l'impôt à la source serait effectif dès 2018, le gouvernement pousse petit à petit les contribuables vers Internet pour déclarer et payer leurs impôts. Et ce hackathon qui a fait naître des projets informatiques innovants sur l'impôt démontre que la révolution numérique de l'administration fiscale est en marche.